Voiture volée, 25e rue, je m'en occupe. D'où est le deuxième ? Police, mains en l'air, bien visible. Qu'est-ce que c'est terrible ? Où est le deuxième ? Alors la dernière fois vous a pas suffi ? Eddie et toi, vous recommencez vos conneries. Mais je suis tout seul, officier Berkeley. En dehors de moi et des deux poulets, il n'y a personne ici. Ok. Allez, sors de là. Est-ce qu'Eddie a une arme ? Ouais, ça regarde les tireurs d'élite. Tu veux qu'on le tue peut-être ? Je préfère que ce soit lui que nous. Il y a d'autres méthodes quand même. Ah oui, tu crois ? Avec des petits pourris dans son genre ? C'est qu'un gamin, il a tout juste 15 ans et je dois essayer de lui parler. Où est-il, Kevin ? Tu veux qu'il soit tué ? Eh bien. On va déjà ramener celui-là à la voiture. D'accord. Pendant que je vais essayer de le trouver, tu n'as qu'à lui dire ses droits. T'as raison, ça m'étonnerait qu'il les connaisse. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous pourrez déclarer pourrait être utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de faire appeler un avocat de votre choix. Je crois que vous n'avez pas les moyens. Je suis l'officier de police Berkler. Il n'y a personne avec moi. Rends-toi, sois raisonnable. S'il te plaît, dis sors de là, ne fais pas l'idiot. Vous vous foutez de moi ? Si vous avez envie de faire un carton, trouvez quelqu'un d'autre. Rends-toi ! Avec moi, tu ne coupe pas de risque. Jette ton arme. Tu as l'intention de me tirer dessus ? Tu sais ce que ça coûte, Eddie ? De tirer sur un flic. Allez, jette cette arme. Et rends-toi. Ou tu te rends indiqué. Et d'ici demain, tu as des chances d'être libéré. Ou tu me tires dessus. Sache décision. Pousse-le loin de toi. Rereste-toi et mets tes mains en l'air bien visible. Vous avez gagné. Je voulais éviter qu'on te tire dessus. Qu'est-ce que vous en avez à foutre ? Tu ne voulais pas que j'annonce ça à ta grand-mère ? Elle aurait dit la chercher, tant pis. Je pense qu'elle aurait eu tort. Allez, fais pas cette tête. Je t'en prie, ça me gêne. Allez, viens. Tu as le droit de garder le silence. Tu connais la suite. Je l'ai connu tout gamin. Je t'assure que je n'avais pas peur. Tu parles. Tu devais être morte de trouille. C'est quand même très risqué. Je savais qu'il n'appuierait pas sur la détente. Tu apprendras qu'avec le genre de clientèle que nous fréquentons, il ne faut jamais s'attendre à un comportement rationnel. Ce qui importe, c'est que je sois ici. Oui, merci, Eddy. Si ça avait été moi, je n'aurais pas laissé la moindre chance de me tirer dessus. Je n'ai pas ton optimisme, je l'avoue. Je t'adore telle que tu es. Oh ! Harry, je suis folle de toi. Et si on allait ailleurs ? Je lui avais dit que j'étais marié, c'est exact. Lui, aviez-vous confié que votre femme était psychopathe et que par conséquent, elle n'était plus une véritable épouse ? Non, je lui avais dit que ma femme avait certains problèmes. Mais aviez-vous précisé que votre femme était une malade mentale, sergent McCarty ? Je l'ai dit. Et que pour cette raison, vous aviez décidé de divorcer ? Non, vous savez, il était encore trop tôt. Ce que j'ai dû lui dire à ce sujet, c'est que j'y pensais, c'est que c'était l'enl'air. Oui, en somme, que c'était une éventualité. C'est ça. Très bien. Maintenant, pouvez-vous vous serrer la main ? Voilà. J'ai fini, merci beaucoup. Tom, il faut que je vous parle. Venez. Au revoir. Encore bravo. A tout à l'heure. Félicitations. Surtout, je vais demander de garder cette histoire pour lui. J'ai l'impression que Berkeley a passé une nuit bien agitée. Et c'était qui, le rose élu ? Ça ne te regarde pas. Arrête un peu ton cirque. Encore une médaille. Qu'est-ce que c'est cette fois ? Le prix des godasses les mieux cirés ? Continue, Harry, tu m'intéresses. Ou la meilleure copulation avec un débauché notoire et le meilleur orgasme. C'est ça. Tu la veux peut-être ? Non, merci. Non, je n'ai plus du tout de place sur mes murs. C'est ce qu'on appelle une vraie lady. Oui, on se demande ce qui l'a attirée ici. Je dois être excité par l'uniforme. Formidable. Félicitations. C'est une connerie. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est Cathy Arnold qui est passé maître chien. Vous êtes sympa. Toutes mes félicitations. Merci, merci. C'est plus un club de mec. Terminé. Non, c'est foutu beau. Demain, tu vas leur dire, bon, maintenant, vous avez une femme et il faudra vous y faire. Non, c'est pas mon genre. En tout cas, nous sommes toutes fiers de toi. Très fiers. Félicitations. Toutes mes félicitations. C'est gentil. Allez, salut. Eh, t'as pas à m'émettre au chien, ça y est. Je te félicite, chérie. Je suppose que les mecs étaient tous sous le bras. Il faudrait bien qu'ils s'habituent à la situation. Ils n'ont pas le choix. J'étais sûre que les autres s'en sortiraient pas. Je l'ai senti dès le début. Alors, mon César, ça va, mon gros ? Quand tous les types de l'unité se rendront compte de la qualité de ton travail, je pense qu'ils s'inclineront. Ah, ça oui, j'en suis persuadée. J'en suis sûre. Je dois te laisser. Il faut que j'aille faire certifier, César. Sauf toi. Allez, mon gros toutou, on y va. Si on te refuse son certificat, je t'offrirai un chihuahua pour changer. Je vais l'avoir. On s'est suffisamment entraînés, tous les deux. Et alors ? Qu'est-ce que tu fais ? Il y a une heure que je t'attends. C'est toi qui avais dit qu'on s'attendait dehors. Ah non, pas du tout. J'ai dit qu'on s'attendait à l'intérieur. De toute façon, on est là. Oui, de toute façon, on est là. Sitot, stop. Au pied. Ouais, bon chien. Il a complètement emmerdé. Ouais, son clémard commence à faire vieux, je trouve. Il y a 3e preuve aujourd'hui. Tu vois ce que je te disais ? Bonjour. Bonjour. Je cherche le sergent Galway. Il a quitté cette unité. C'est moi qui le remplace. Esther Asie. Je m'appelle Cathy Arnold et lui, c'est César. Il a pas l'air commode, hein ? Dites pas qu'il vous rend nerveux. Je le connais, je suis pas très rassuré. Je déteste les chiens. Qu'est-ce que vous faites dans la section canine ? Les horaires me conviennent. Bon, si vous êtes prêtes, allez-y. Vous connaissez la marche à suivre. Ah ouais, bien sûr, j'y vais. Allez, César. Je t'ai regardé, c'est une belle démonstration. Parce que tu crois que nos relations vont s'améliorer en me faisant de la lèche sergente ? Tu réagis toujours comme ça au compliment, Camber ? Oui, surtout au tien. Allez. Attaque, César ! Lâche-le ! Lâche-le ! Viens ici. Aux pieds. Assis. Couché. Allez, debout. On garde les mains en l'air et on bouge plus, d'accord ? Il donne son chien lui obéit au doigt et à l'œil. Ouais, t'as raison. Je me demande ce qu'elle lui donne comme réconvance. Oh voyons, qu'est-ce que tu vas encore imaginer, Bob ? Mais c'est le grand amour. Félicite, César. Alors, ça s'est bien passé ? Oh, ça s'est très bien passé. T'as pas trop emmerdé ? Non, j'ai eu à la séduction. Ça va, toi ? Le problème quand tu enseignes le bâton défensif, c'est que tes élèves eux aussi en ont un et qu'ils s'en servent. Ah, t'es fatigué, non ? Je pense que oui, je dois manquer de sommeil. Tu peux pas imaginer. Je crois qu'hier, il a chialé toute la nuit. Ceux qui ont inventé l'expression dormir comme un bébé, n'en ont sûrement jamais eu. Oh, ni que plus un bébé, il a bientôt deux ans. T'es sûre que tout va bien ? Ouais, je te l'ai dit. Allez, à tout à l'heure. Oh, j'ai déjà payé. Je me trouvais dans le bureau des instructeurs quand j'ai entendu l'officier Box, un des maîtres chiens, faire des commentaires à propos de la présence de femmes dans la section canine et de leur prétendue incapacité à tenir un chien seul. Vous avez répliqué à l'officier Box qu'il n'était pas qualifié pour émettre de telles opinions. Pouvez-vous préciser votre pensée ? Je trouve ce genre de déclaration inadmissible, scandaleux. Je crois qu'il est impossible d'évaluer l'aptitude de quelqu'un à s'acquitter d'une tâche en fonction de son sexe. Ça me choque. C'est juré, c'est juré, je le ferai plus. C'est intérêt, mon vieux. Ouais ! Ça y est, je te tiens. N'arrive pas encore, pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que c'est idiot d'aller si vite. Je suis trop vieux et trop fatigué pour faire l'amour pendant des heures, tu sais, pas toutes les nuits. Non, je trouve ça bestial de faire ça en trente secondes. Pourquoi ? Il y en a qui aiment ça, moi j'ai rien contre. Et puis après tout, on peut bien changer nos habitudes de temps en temps, non ? Mais pourquoi es-tu si pressé aujourd'hui ? Bon, je crois que je vais rentrer. Non, je veux que tu restes. Alors déshabille-toi et donne-moi une bonne raison de rester. C'est sûrement à cause de toi que ta femme est dingue. On fait quoi là ? Encore une scène ? Tu veux qu'on s'engueure ? Il y a des jours où je ne te comprends pas. Ça je le sais, tu me l'as déjà dit. Bon, peut-être que tu as raison, il vaut mieux que tu rentres. Comme tu veux. Tant pis pour toi. Mais fais gaffe, je serai pas éternellement à ta disposition. Si tu crois que toi, t'es facile à comprendre, ma vieille. Quelques agents sont attendus en renfort sur la 43ème rue à hauteur du numéro 12. Attendant du renfort 43ème rue à hauteur du numéro 12. Tiens, elle est là. Attention. Hé, je sais marcher toute seule. Oh là là, la gueule de bois que je le tiens. Harry m'a servi un cocktail explosif. T'es allé avec qui ? Avec Greg. Greg ? Ben t'as pas peur de la publicité, tu vois, il est un voyant celui-là. C'était quoi cette soirée ? Harry McCarthy a fait une fête pour l'anniversaire de sa femme. Je croyais qu'ils étaient séparés. Pas du tout. C'est le sergent Rose qui est séparé de sa femme. Oh, moi j'en sais rien et puis j'en ai rien à secouer. Elle est jolie ? La femme d'Harry ? Oh, elle a le même âge que lui. Elle a un certain look. Elle danse vachement bien. Excusez-moi. Bon, c'est entendu. Je reviens le chercher. Excusez-moi. Mon avis, c'est ce que vous avez de mieux. Alors, je t'accompagne. Alors, il paraît que t'as fait une fête, Harry. Est-ce que ta femme a trouvé sa soirée réussie ? J'espère. Tu as voulu me faire croire que vous étiez séparés uniquement parce que je t'avais dit que j'allais divorcer. J'ai voulu te ménager. A quoi ça aurait servi de te raconter que ma femme et moi on était en train de recoller les morceaux, hein ? Tu es un salaud. Arrête. Si t'avais été un peu curieuse, il te suffisait de questionner n'importe qui. Jackson, est-ce que je suis marié ? Ouais. Hey, Geoff, est-ce que je suis marié ? Quoi ? Je te demande si je suis marié. Bien sûr que t'es marié. Tu vois, tout le monde est au courant de ma vie, sauf toi qui te fait des illusions. Tu vas être en retard au boulot, Berkeley. T'es une ordure, Harry. Tu sais ce que ça coûte, salope, de parler comme ça à son supérieur ? Tu es vraiment sûr de ce que tu dis ? Ouais, complètement sûr. Où est le sergent ? Il est peut-être encore à sa sieste. Il est toujours en train de roupiller celui-là. On s'entraîne ce soir ? Ouais, le programme est posé sur ton bureau. Hey, Doll, c'est ta femme ? Elle est mignonne, hein ? Drôlement souple. Il va s'entraîner. Bloss, tu fermes ça. Regarde, qu'est-ce que tu en penses, Patrick ? Qui est l'histoire ? C'est à toi ? Pas du tout. Peu importe. Il est pas gêné, les mecs. Ca a l'air de lui plaire, elle aussi. Peut-être qu'il y a le coach à voiler à vapeur. C'est vraiment le bruit qui court sur toi, Campbell. Allez, viens. Je me suis excusé. C'est pas suffisant ? Ça fait vingt fois que je te dis que je regrette. Tu m'as engueulé, alors ça m'a foutu en colère. Tu ne quitteras jamais ta femme. Ça y est, voilà qu'elle nous remet ça encore un coup. Mais comment est-ce que tu peux perdre à ce point-là de respect de toi-même ? Je crois que je l'ai perdu le jour où je t'ai rencontrée. Bon, écoute, si on faisait la paix, on arrête ce jeu, tu veux ? Tu sais ce qu'on va faire ? Une petite sieste. J'en ai aucune envie, Harry. C'est comme ça, je me tire. T'es un beau petit lot, Miranda. Mais ce qui gâche tout, c'est que tu te fais trop de cinéma. Si j'aime tant le sexe, c'est parce que ça me relaxe. Et toi, tu ne me relaxes plus. Je suis sûre que ta femme serait ravie de t'entendre. Mais je lui ai dit pour nous. Non, je sais que tu ne lui as rien dit. Très bien. Viens, je vais l'appeler. Je vais te la passer. Non, laisse-moi. Arrête. Je ne veux pas. Lâche-moi immédiatement. Je vais te voir. Chérie ? Oui, j'ai essayé de m'en débarrasser, mais elle ne veut pas comprendre. Je te la passe. Non, je sais que ce n'est pas ta femme. Je t'aime, Marion. Passez-moi à la police. Ça va, j'ai compris. Chérie ? T'appelles tout le monde comme ça ? Je ne me suis jamais moqué de toi, jamais. C'est quoi ? À quoi tu joues, Miranda ? Ce n'est pas un jeu. Donne-moi ça. Quel est le pourcentage de meurtres entre les gens qui se connaissent ? Tu as dû apprendre ça à l'école de police. Alors, vas-y, je t'écoute. 90%, donne-moi cette arme tout de suite. Tu devrais te réjouir. Dans un instant, tu seras débarrassé de moi. C'est ce que tu voulais, non ? Je t'en prie, donne-moi ça, Miranda. Je t'en prie. Je t'en prie. Peut-être, mais maintenant je sais où j'en suis. La fête continue, on a de la compagnie. Bravo, félicitations. Tu peux être fier de toi. Tu crois qu'on nous a vus ? Tiens, qu'est-ce qui s'inquiète maintenant ? Salut, Chuck. Qu'est-ce que tu fais ici, McCarthy ? Rien, je vais vous prendre le frais. C'est toi qui a appelé ? Oui, ma petite amie et moi, on s'est un peu disputés. Tu fréquentes de drôles de poulettes, toi. Elle se promène toujours avec un flingue, ta copine ? C'est Berkeley. Je croyais que tu étais au courant. Salut, Chuck. Salut, Anderson. Qu'est-ce qui te prend ? T'es dingue ! Attention, je te rappelle que tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi devant une cour de justice. Bon, on arrête ce cirque. Toi, tu vas rentrer chez toi et te mettre à l'eau minérale. Je suis pas saoule, qu'est-ce que tu crois ? Juste un peu givré. Hé, oh, c'est la pleine lune qui vous travaille ? Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux ? Tiens. Pas de pétasse. Faut que je vois Arnold. D'accord, vas-y. Je finis avec elle et je suis à toi. T'es venu avec ta bagnole ? Oui. Bon, alors tu la prends et tu rentres chez toi. Je te remercie, Chuck. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais surtout pour lui. Cette année, ça fera 17 ans qu'il est chez nous. Je te remercie quand même. Oh, mais quand Peter l'a convoqué, il était très énervé. Il y a sûrement quelque chose de bizarre qui a dû se produire. Tu crois ? Ouais, peut-être bien ça. Allez. Je lui disais que les suspects semblaient avoir quitté les lieux. Je peux mettre mon chien à leur recherche ? Non, pas la peine. On ne sait jamais, Chuck. Je connais mon travail. Ouais, moi aussi. Et tu nous montreras ça la prochaine fois. Tu viens ? J'aimerais bien rentrer chez moi maintenant. Tu te rends compte que tu m'as fait passer pour un imbécile ? Éloigne-toi de la voiture, s'il te plaît. Si j'étais toi, j'envisagerais une reconversion. Moi, je t'assure. Parce que tu vas pas faire long feu dans la maison. Plus personne voudra travailler avec toi. Est-ce que tu me pousserais à démissionner ? T'as les nerfs trop fragiles pour ce métier. Il s'en est fallu d'un fil pour que tu nous tues tous les deux. Harry, le chargeur, où était-il ? Mais il était à sa place. Prouve le contraire. Tu oserais me menacer. Sans armes ? Je suis aussi apte que toi à exercer ce métier. J'ai pas l'intention de démissionner. Ta carrière s'achève. Tu verras, crois-moi. Bonne nuit, mon bébé. Il faut bien reconnaître que certains d'entre eux sont vraiment odieux. Il y a des choses. Tu peux me donner un exemple ? Tiens, mercredi. Campbell et les autres avaient installé une table dehors pour déjeuner au soleil. J'ai voulu les rejoindre. Ils ont pris leurs affaires. Ils sont partis. J'ai eu la table pour moi toute seule. Qu'est-ce que t'aurais dit, toi ? Moi, je sais pas. Qu'est-ce que j'aurais dit ? Qu'est-ce qu'il y a les mecs ? J'ai plus de la gueule ou quoi ? Faudra que j'essaie ça. Non, une femme dirait pas ce genre de truc. Ce qu'ils veulent, c'est me voir chialer. C'est à ce point-là ? Ils peuvent toujours courir. Bonne nuit, chérie. Ici, le central. La puissance d'un mètre chien est demandée. Huitième rue numéro 10. Un Adam, message reçu. J'arrive. close il y a une petite, la petite, petite. Baie-t-elle ? Je m'en Fierre et j'en Fierre. Avais la clé de la porte, mais ils ont forcé le corps. Le corps a déclenché l'alarme. Je vais mettre ma main au feu. C'est un employé. Plutôt un ancien, l'employeur. Salut Cathy. Alors, on vient voir comment ça se passe en vrai. Jette un coup d'oeil dans cette partie. T'as qu'à aller dans les bureaux. Ça me fera moins de boulot. Allons-y. Police de Long Beach, rendez-vous. Je vais lâcher un chien dans un instant. Je vous conseille de vous rendre. Cherche-toi. Cherche-toi. César ! Allez, levez-vous, mettez les mains en l'air et ne bougez plus. Qu'est-ce que tu fous ? Tu l'admires ou tu l'arrêtes ? T'avais la priorité, je t'attendais. C'est touchant. Elle avait besoin d'aide, la chérie. C'est étonnant. Plus je te connais, plus ton humour me fait crever derrière. J'ai une idée. Voilà ce que je te propose. Par courtoisie pour ton chien, Arnold. Je veux bien lui abandonner cette prise. Ce type n'a offert aucune résistance. C'est contre le règlement. Attends ! Attends ! Rappelle ton chien ! Dites-lui de me lâcher ! Ce salaud a essayé de s'enfuir ! Dites-lui de me lâcher ! Tu veux faire un rapport sur moi ? Non ! Dites-lui de me lâcher ! Lâche, Fido ! Fido ! Viens ici ! Fido ! Au pied ! Est-ce que je dois te rappeler que ces chiens sont nés pour mordre ? Tu es vraiment un sale con ! Tu n'as rien à m'envié. Convocation Bureau des Affaires internes. Non, Lucille. J'avais retiré le chargeur. Je n'ai pas essayé de me tuer. Si j'avais voulu le faire, crois-moi, je ne me serais pas ratée. En tout cas, si c'est le sergent McCarthy qui t'a raconté... Harry ne m'a rien raconté. C'est le patron du café qui nous a téléphoné et qui... Mais ce type se trouvait loin de l'endroit où on était. Qu'est-ce que ça d'exceptionnel. J'aimerais qu'on me le dise, une dispute entre deux flics dans un café. Je n'ai aucun exemple en tête d'une dispute entre deux officiers qui ait pu aller aussi loin et dégénérer au point qu'un des officiers ait saisi son arme. Lucille, tu me connais depuis... Cette déclaration est enregistrée. En fait, mon geste n'était qu'une stratégie et rien d'autre, sergent. Êtes-vous encore aujourd'hui sentimentalement liée au sergent McCarthy ? Non, on a rompu. Bien. Ce sera tout. Je ne crois pas que des problèmes de sexisme ou de discrimination sexuelle ne se soient jamais présentés à nous, maître. Aucun problème ? Jamais ? Aucun, maître. Je n'en ai pas le moins de souvenirs. S'il y avait eu, ne serait-ce qu'une fois, dans notre police, des problèmes du genre que nous évoquons, je crois que je l'aurais su. Oui, oui, c'est comme l'autre jour. Tu sais ce qu'il m'a dit ? Ah, ça y est, je l'ai. Ah, tu l'as, montre. C'est pour lui. Alors oui. Comme je te disais, il m'a dit, t'as une heure de retard. Et ça va te coûter cher. Harry, à quoi tu joues ? J'essaie de rester en dehors de ta route. Alors essaie aussi d'en faire autant de ton côté. Tu préfères qu'on continue à se torturer ? Harry. Tu ne voudrais pas un peu ralentir. Reconnais que je t'ai toujours défendu. Et que j'assure depuis qu'on fait équipe tous les deux. J'ai toujours dit à ton sujet que tu étais différente des autres. Que tu étais une fille bien. Mais je me suis bourré sur ton compte. T'es comme les autres. Et je ne me laisserai plus la part. Mais comment peux-tu dire que j'ai pu... J'avais énormément de respect pour toi. Et tu ne méritais pas. J'ai commis une faute et j'en suis très consciente. Mais vis-à-vis de toi, qu'est-ce que ça change ? Je suis toujours la même, il me semble. T'as dragué un sergent qui était marié. Est-ce que ça empêche que j'exerce correctement mon métier ? Je vois que peu après, vous avez changé d'équipier. Était-ce à votre requête, sergent ? Oui, oui, excusez. À ma requête. Pour une raison que je vais vous expliquer. Aucun homme n'a envie de bosser avec les filles. Tenez, rien qu'aux exercices. Quand un homme reçoit l'ordre de s'entraîner avec une fille, même peu de temps jusqu'à ce que l'exercice soit fini. En général, il grogne. Et il dit, ça y est, ils m'ont encore refilé une pétasse au derrière. Eh, Kreski, j'ai quel numéro sur la liste ? Tu vas poser ton cul sur un banc et on t'appellera. Viens, rendement ton placard, ça commence. Mesdames et messieurs, nos chiens sont dressés à n'obéir qu'à la voie et aux ordres de leur maître exclusivement. Allez, viens, cherche, ok ? Tu cherches et tu attaques l'homme, tu as compris ? Allez, cherche, attaque l'homme ! ... et à neutraliser des individus, même de forts gabarits. Dans le travail de recherche, l'efficacité d'un seul chien équivaut à celle de plusieurs hommes. La force de prise moyenne d'une mâchoire de chien bergé allemand est supérieure à 100 kilos pour centimètres carrés. Va chercher l'homme, va et attaque ! Allez, va mon grand ! Allez, va mon chien, allez, va chercher, attaque ! Allez, va chercher, va ! Allez, va et attaque, mon chers ! Allez, va et attaque, mon chers ! Allez, mon chers ! Allez, fonce et attrape-le ! Allez, allez ! Merci beaucoup ! Ainsi s'achève notre démonstration. Vous avez pu apprécier, je crois, que l'apport inestimable était le chien pour nos forces de police. Mais n'oubliez pas qu'il est avant tout un ami et que les policiers sont vos amis. Laissez-nous vous souhaiter un bon retour. Nous vous remercions de votre accueil. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci d'être venu. Merci encore. Je vous remercie, c'est très gentil. Merci. À bientôt. Merci, c'est ça. À bientôt. Merci. J'avais l'impression que les choses pouvaient encore s'arranger. Il fallait seulement que je m'obstine et que je leur prouve par la qualité de mon travail que j'en étais capable. Que c'était juste un problème de temps et qu'ils finiraient un jour par me respecter. Quel était votre sentiment à l'époque où vous avez décidé de votre future carrière dans la police ? Je trouvais ça très exaltant. Surtout l'idée de me sentir utile. Utile à la société. Et le côté physique, je dois dire, m'attirait. J'étais totalement convaincue d'avoir choisi le meilleur des métiers. J'étais vraiment très enthousiaste. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je sais pas, il m'a filé un coup sur la tête. À la suite de quoi ? De rien, je n'avais rien fait. Où est-il ? La dernière fois que je l'ai vu, il était dans cette maison. Je vais regarder. Police, ouvrez cette porte, montrez-vous. Et c'est à moi ? Oui, vous. Il y a quelqu'un d'autre là-dedans ? J'en sais rien, je vis pas ici. J'utilise seulement le garage. Vous savez qu'on y fait du trafic de drogue ? Ah non, je suis pas au courant. Ok, posez ça par terre. Laissez-moi passer ! Romeo 25, envoyez renfort zone vue Long Beach Nord. Bien reçu. Romeo 25, on transmet. Je répète. Romeo 25, réclame d'urgence, assistance. Je répète. Romeo 25, réclame d'urgence, assistance. Je répète. Romeo 25, réclame d'urgence, assistance zone vue Long Beach Nord. Répondez. Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Je répète. Est-ce qu'il y a quelqu'un à proximité de la rue Long Beach Nord ? Répondez. Romeo 25, qu'est-ce qui se passe ? Je ne reçois personne sur la radio. Désolé, je n'ai pas de réponse. Je répète. Arrêtez de bouger ! Tu es plutôt craquante ? Ta gueule ! Roméo 25, arrêtez, annulez la demande d'assistance. Je tiens à témoigner ma gratitude aux officiers de ma zone pour la rapidité de leur intervention. Allez, lève-toi ! Bien reçu, Roméo 25. Je transmets. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous par la justice. Il est évident qu'à la suite de ce combriolage, j'ai fait changer mes serrures, sergent. Je ne sais pas à ce que ça se commence. C'est quand même la troisième fois en cinéma, rendez-vous. Le téléphone, s'il te plaît. Je m'en sers. Trouve-en un autre. Ce type est un suspect, Anderson. Ah bon ? Je croyais que c'était ton nouveau fiancé. Allez, viens. Tu vois bien que j'ai un suspect ici. Dis donc, t'as terrain avec Berclay ? De quel droit est-ce que tu me parles ainsi, Jackson ? En plus, tu les as douloureuses, on dirait. Allo, est-ce que vous livrez des pizzas, s'il vous plaît ? Est-ce que t'as idée de ce que ça coûte la dégradation de matériel, Berclay ? Je vais vous montrer de ce qu'il lui a fait. Allez, viens. Oui, ainsi que des grossièretés à un officier supérieur que vous auriez traité de tous les noms d'oiseaux. Non, ce n'est pas vrai. Il vous suffit d'interroger le suspect, il a assisté à la scène et il vous dira que je suis restée correcte. Mais pour quelles raisons cet officier raconterait-il des mensonges ? Parce qu'il est ami avec McCarty et que McCarty s'est juré de me faire démissionner. J'ai appris qu'il racontait des histoires à mon sujet et qu'il montait les autres contre moi. Mais ça reste pas un peu exagéré ? Non, monsieur, il a réussi. Parce que depuis un certain temps, je ressens de l'hostilité. On m'a interdit l'usage du téléphone alors que je venais d'arrêter quelqu'un. Et auparavant, quand j'avais demandé par radio qu'on m'envoie du renfort, personne n'est venu. Je n'ai rien d'une paranoïaque, je sais ce que je dis, c'est la vérité. Entendu, je vais en référer au conseil des affaires internes. Je ne sais pas. N'est-il pas possible de régler ça sans aller aussi loin ? Le conseil va ouvrir une enquête et tout le monde va être au courant de ma vie. Tout le monde la connaît déjà. Alors là, je les aurai tous sur le dos, ça c'est sûr. Ils vont tous croire que mon intention est de créer des ennuis à McCarty. Enfin, Berkeley, vous... Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on me fiche la paix. Et que vous demandiez à Harry McCarty qu'il cesse de me persécuter. La seule chose qui importe, c'est qu'on me laisse exercer mon métier. Non, ce genre de démarche est impossible. Nous ne pouvons agir que par la voie officielle. Je vous remercie, officier Berkeley. Ce sera tout. Je reviens tout de suite. Est-ce que t'aurais une minute ? Non. Je crois que t'es au courant de ce qui se passe. Que vous n'avez aucun respect pour elle ? Oui, effectivement, ça je le sais. Elle aurait dû s'en douter. Ça a toujours été un truc d'hommes, les chiens. C'est possible, mais ça peut changer. Tu pourrais lui expliquer qu'elle est traitée tout simplement comme les autres et qu'on a toujours charrié les nouveaux à la section. Tu voudrais peut-être qu'on change nos habitudes à cause d'elle ? Tu crois que vous en êtes capable ? Il n'y a aucune raison que ça change. Ce sera très dur pour elle si elle reste. Tu veux mon opinion ? Si j'étais elle, je demanderais à être muté ailleurs. Et c'est moi qui devrais le lui dire ? Ce sera la voie de la raison, si c'est toi qui me dit. Non, mais t'es conscient du rôle que vous me faites jouer ? Tu sais, moi je dis ça, c'est dans son intérêt. Je l'aime bien Cathy, moi. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Des incidents de toutes sortes se multipliaient. Dégonflage de mes pneus, détérioration de mes essuie-glaces. Un jour, quelqu'un a pénétré dans ma voiture et a laissé divers accessoires sexuels sur le siège arrière. Sans parler des coups de fil anonymes. Ma carte de police et même des cartes de crédit m'ont été dérobées. A force, ces agressions quotidiennes, ça créait... Ça créait... Chez moi, une réelle angoisse. C'était un peu comme un déferlement de mesquinerie dans lequel on essayait de me noyer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, viens ici. Bien, bien. C'est très bien. Bon, Saphir, ça va être à toi d'ordonner l'attaque maintenant. Et à Kreski de faire la part. Arnold, tu peux revenir ? Allez, explique-moi ce qu'il y a par radio. Je ne peux pas bouger d'ici pour l'instant. L'exercice est loin d'être terminé. Je ne veux pas que mon chien fasse cet exercice. Tu ferais mieux de revenir tout de suite. Ok, j'arrive. Je vais te dire un truc, ma petite. J'en connais bien plus sur ce boulot que tu n'en sauras jamais. Mais toi, bien ça dans le cigare. Où est le problème ? Pourquoi est-ce qu'on utilise des muselières ? Si on fait l'entraînement sans muselières, les chiens... C'est de la merde avec les muselières. C'est moi qui dirige l'exercice et je sais exactement... Non, tu sais que dalle, Arnold. Tu veux remettre ça sur la gueule, c'est de la connerie. Je connais mon chien. Je sais qu'il a besoin de mordre. Je regrette, mais il y a d'autres chiens. Dis-donc toi. Qu'est-ce que tu te prends ? Dole, tu t'oblais, arrête. Tu m'as emmerdé dès l'instant où t'es venu fourrer ton nez ici. D'ailleurs, tu emmerdes tout le monde. T'es pas faite pour ce boulot, ma vieille. Et il faudra que tu l'admètes. C'est pas vrai. Et j'ai pas du tout l'intention de laisser tomber. Maintenant, ça suffit, Dole. Tu vas t'excuser. Hé, t'as pas entendu ? Je t'ai demandé de t'excuser. Je m'excuse. C'est mieux que rien. RTL TVI et Belle RTL présente Salvatore Adamou. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh, merde ! Berkley ! Alors, ça a été... Je t'en supplie, laisse-moi, j'en peux plus ! Laisse-moi ! Tout se retourne contre moi ! Même si elle leur collait un procès aux fesses, je suis sûre qu'elles perdraient. Ces salauds ont toujours le dernier mot. Et il n'y a aucune raison pour que ça change. Il y a des fois où je me demande pourquoi on s'accroche. Je me saoulerai bien la gueule. J'ai vu le nez d'Harry, c'est pas joli. D'ici une semaine, il aura retrouvé sa foutue arrogance. Je me demande vraiment ce qu'elle a pu lui trouver. Il a peut-être un charme caché, je sais pas. Tu crois qu'elle reviendra ? Je crois qu'elle reviendra jamais. Attends, attends, j'en connais une encore meilleure. Tu sais quelle est la différence entre une moule et un pullover ? Non, c'est quoi ? Il y en a pas, parce que le pullover moule et que la moule, pullover. C'est pas des trucs à raconter pour une femme. Et le sergent Arnold apprécierait. J'en suis sûr qu'on se conduise correctement. En ce qui me concerne, Cathy, c'est un homme métamorphosé que t'as devant les yeux. Là, je trouve que t'en fais un peu trop, tu vois comme belle. Quelle nature, elle soupçonne. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend Kreski ? Non, ce soir, Kreski s'entraîne ailleurs. Tu veux servir d'appât pour cet exercice ? Oui. Où est-ce que je me mets ? Tiens, mets-toi là-dessous. Le casque, voilà. Ça y est ? Oui. Mets-toi sur le dos, tu seras mieux. Est-ce que tu pourras te relever en vitesse ? Oui, bien sûr. T'es certaine que tu te sens bien dans la combinaison ? Oui, ça va. D'accord. C'est Campbell qui commence. Il attaque. Oh, Fido ! Non, Fido ! Arrête ! Fido ! Arrête ! Lâche-moi ! Campbell, ton chien mort ! Il attaque ! Campbell ! C'est Campbell ! Fido, lâche ! Bien ! Bien ! C'est une garde aux pieds, c'est une attaque. Je pensais qu'on faisait un exercice de recherche. Qu'est-ce qu'il y a un problème ? Qu'est-ce qu'il y a ? On a changé d'exercice, Boggs. Fido a attaqué au lieu de garder et d'avoyer. Elle dit que Fido l'a mordu. Alors, soit ton chien est mal entraîné, soit tu lui as ordonné de me mordre. C'est drôle, il y a des gens qui attirent les problèmes. J'ai pourtant crié, Boggs. On n'a rien entendu ? Evidemment. Si je t'ai donné un costume de protection, c'est justement au cas où un des chiens ferait l'idiot. C'est bien pour ça qu'on les entraîne. Pour le reste de l'exercice, tu continues à faire la paix ou tu préfères qu'on te remplace ? Je continue. J'ai le pas de poisson, collé. Je ne suis pas de poisson. Sous-titrage MFP. Il m'attaque ! Rappelle-le, Bob ! Bob ! Rappelle ton chien ! Bob ! Rappelle ton chien, mon Dieu ! Bob ! Aidez-moi ! Mais arrête-le ! Arrête ça, Bob ! Shelby, place ! Bien. T'attendais-tu exactement du sang ? C'est curieux. C'est peut-être ton parfum qui provoque ça. Aux pieds, Shelby. Ah... Non, je t'ai eu ! Tiens, prends ça à toi. Ok, les gars, je démissionne. Mais je peux vous dire que tout le monde doit savoir pourquoi. Ça risque de faire une énorme connerie. Je pourrais difficilement de surpasser, Don. abeth, c'est quoi, père ! C'est fou ! C'est fou ! C'est fou pour environ 10 ans. C'est fou. Oh, si ! Tu peux jeter un coup d'œil derrière mon bras, celui-là, s'il te plaît. Ils t'ont vraiment arrangé. Dire que j'étais tellement fière d'entrer dans la section. C'est comme belle et d'oeil qu'on fait cette saloperie. On devait faire un exercice de recherche, j'étais là-bas. Ils ont ordonné à leur chien d'attaquer une morte. D'attaquer une morte ? Je sais que ces chiens sont bien dressés, ils m'entrent que si on leur demande de mort. Peut-être que tu bougeais. Non, j'étais calme, je te dis qu'ils ont donné l'ordre. Cathy... Ils sont très durs, c'est vrai. Mais ce sont des policiers, ils ne traînent jamais. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Je vais démissionner, Rome. Cette fois-ci, ma décision est prise. Il y aura une enquête des affaires internes. Et ça se réperutera sur toi, je sais. Je me souviens de la période qui a suivi. J'étais déprimée. J'étais vraiment découragée. Je n'arrivais même plus à manger et à sortir. Je n'avais plus de volonté. J'estimais que je ne valais rien. C'était toute ma vie qui a été détruite. J'aurais été totalement incapable de dire si je retrouverais un jour la force de travailler dans la police ou ailleurs. J'arrivais à peine à m'assumer en tant qu'être humain, alors en tant qu'officier de police. C'est pas seulement l'attaque des chiens, Lucille, mais cette hostilité constante, cette haine que je ressens depuis le début. Bon, j'ai tenu, j'ai tenu et puis d'un seul coup j'ai craqué. Je ne peux plus travailler dans ces conditions. Tu veux dire que tu as besoin de te reposer, c'est ça ? Je suis vraiment stressée, je te l'avoue. Toi aussi, tu es stressée. L'autre jour, c'était Miranda. Voilà que c'est toi aujourd'hui. Avant, tout le monde était hypoglycémique ou alors très fatigué. Ça ne doit plus être à la mode. La mode, ça doit être le stress. Tu crois peut-être que c'est de la comédie ? J'espère pour toi que non. Parce qu'avec les contrôles, on voit ça tout de suite. Mais comment tu peux oser dire ça ? Mais qui a jamais prétendu que les flics étaient de gentils garçons ? On savait tout à quoi s'attendre en entrant dans la police. Et si j'ai gagné mes galons, c'est parce que j'ai accepté cet état de fait une fois pour toutes. Qu'elles étaient de leur côté, au moins ça, ça a le mérite d'être clair. Tes galons, ta situation, il n'y a que ça qui compte. Je te laisse à tes ambitions. Mais ne fais pas d'illusions. Pour eux, tu nais et tu ne resteras qu'une gonzesse, c'est-à-dire un flic de seconde zone. Merci pour le café. Salut. Je sursaute pour un rien ces temps-ci. Moi aussi. On va faire un tour ? Oui. Tu étais au courant pour Harry et moi ? Oui, j'en avais entendu parler. Et en tant que femme mariée, j'imagine ce que tu as dû penser de moi. Tu ne crois pas que c'est pour te faire la morale ou pour te critiquer que je t'ai contacté ? Tu as quelque chose à me demander ? Je voudrais que tu me racontes ton histoire. J'étais amoureuse de lui. Je croyais qu'il était séparé de sa femme. C'est ce qu'il t'avait dit. Oui, et j'avais confiance. Si je raconte ça au tribunal, ils vont se tendre de rire. Donc tu veux aussi les attaquer ? Ne crois surtout pas que je veuille te rallier à ma cause. Je suis déjà acquise. J'ai au moins autant de bonnes raisons que toi de vouloir les attaquer. Et comme toi, il y a pas mal de trucs qui me sont restés en travers de la gorge. Alors on est solidaires. Toi aussi, tu as vu Lucille ? Miss Colabo ? Ah, celle-là, je la retiens. Ils vont sûrement faire avec toi comme ils ont fait avec moi. Ils font mine de t'écouter et ils te collent une enquête des affaires internes tout en te faisant bien comprendre que c'est très laid de dénoncer les autres. Tu es mise au banc, ton équipier te tourne le dos et pendant que tu flippes, un beau jour, on te dit que les enquêteurs ont réussi à réunir contre toi une foule de plaintes et de récriminations pêchées. Tu te demandes bien où ? Et qu'ils leur serviront de motifs pour te virer. Si malgré tout, tu t'obstinais à ne pas démissionner. Et tout ça parce qu'il nous manque entre les jambes ce tout petit bout de chair dont les hommes sont si fiers. J'ai eu un instructeur qui pensait que les femmes étaient la cause du chômage. Il disait, il n'y a qu'à leur supprimer le droit de vote, il n'y a qu'à leur mettre un tablier et les foutre enceintes. J'en ai eu un, moi aussi, qui disait, les femmes ne sont douées que pour trois choses. Faire le ménage, faire des bébés et faire la soupe à l'oignon. C'est bien de rire. Et si, à partir d'aujourd'hui, on a décidé d'arrêter un peu de chialer ? Vous avez l'intention d'attaquer tout le département de police ? Oui, et on cherche un avocat. Allez, mange. Et vous allez salir tout le monde uniquement à cause de ces fauvies. Mais qu'est-ce que tu crois ? S'ils ont agi de cette façon, c'est parce qu'ils savaient que la direction était complice. Allez, mange. Cathy, toi... Toi, t'es plein arde à la maison, mais moi, pendant ce temps, je dois continuer. Et ma paye doit couvrir nos remboursements, et la nourriture. Et les fringues, et la voiture, et ses jouets. Il faut que je me mette à genoux et que je dise merci. Ça t'arrangerait sûrement que j'oublie les persécutions que j'ai subies. Non, moi, ce qui m'arrangerait, c'est que tu cesses un peu de ne penser qu'à toi. Ça se fait à deux, un mariage. Ah ouais ? Je pourrais peut-être te retourner le compliment. Donc, si j'ai bien compris, les choses se présentent ainsi. Ou bien vous avez été victime de persécutions pures et saines, d'après ce que vous dites. Ou bien vous avez simplement baigné dans un environnement professionnel hostile. Il faudrait être un peu plus précise. J'ai la sensation que vous n'êtes pas très convaincue. Il est possible que j'ai certains a priori, oui. J'ai eu l'occasion de plaider contre les policiers, je les connais assez bien. Et je ne les tiens pas en très grande estime. Nous sommes leurs victimes. Eh oui, justement. C'est bien pour ça que je suis en train de peser le pour et le contre. Des policiers victimes. Pourquoi on est policiers ? Pour botter le cul des citoyens. Et là, c'est à vous qu'on a botter le cul. C'est très intéressant. Oui, très. Quand on est avocate, est-ce qu'il arrive qu'on se lie d'amitié avec ses clients ? Je ne suis pas le genre copine. Je suis avocate. Réfléchissez. Pour rencontrer d'autres confrères. Mais je me sens en état de gagner. Mon mari est contre notre action. Il est aussi dans la police. Alors laissez tomber. Non, nous irons en justice. Oui maître, on est décidés. Très bien. Tu as vu les problèmes que fait ta femme au type de la section ? Entre collègues, je trouve ça dégueulasse. Tu crois que c'est pas essayer de l'en empêcher ? De l'en empêcher ? Alors ça, tu vois. J'hésite à le croire. Dis tout de suite que c'est moi qui l'ai encouragé pendant que tu y es. Peut-être que ma femme est une foutue cuisinière, mais au moins elle la ramène pas avec moi. Quand je lui interdis un truc, elle moufte pas. Je suis ravi pour toi. Ils m'ont sucré mon congé annuel. Le mien aussi. Et tout ça à cause de qui, monsieur ? Oh, Roberta, ça m'est non pour ce qu'il la travaille, on dirait. Tu te crois drôle, Grotta ? Oh, parce qu'elle est agressive aujourd'hui. Faut pas l'embêter sinon. Elle risque de porter plainte, elle aussi. C'est bon. Bon, très bien. Je commence à les comprendre. C'est une belle femme, Cathy. Mais plus pour longtemps. Bientôt, tu seras un cadavre. C'est ce que je craignais. Ça y est, des menaces de mort maintenant. De toute façon, il y a une enquête. Mais bon Dieu, retirez cette plainte ! Ne hurle pas, Rob. Tu peux l'annuler, il y a encore temps. Non, il n'en est pas question. Demande la patrouille. Et tu ne verras plus jamais ceux de la section Cadine. Mais arrête, ceux de la patrouille ont exactement la même attitude. Mais ils ne sont pas si mauvais, je les connais. Tu veux que je leur desserne une médaille ? J'estime que je suis dans mon droit et je n'ai pas l'intention de céder à un chantage. J'ignorais que j'avais épousé l'héroïne des droits de l'homme. Seulement que l'héroïne se souvient que nous avons un petit garçon dans la pièce à côté et que c'est plus important que son putain d'orgueil. Est-ce que tu réalises ce que tu viens de dire ? Bon, mais moi, si on me rejetait de quelque part, je partirais ailleurs. Et ce serait un comportement normal. Tu trouves mon comportement anormal ? C'est ce que j'essaye de t'expliquer. Oh, pourquoi tu ne fais pas tes valises ? Ça, ce serait normal. Quoi ? Tu veux dire que tu me fous à la porte ? Tu me fous à la porte, c'est ça ? Eh bien, je suis désolé, mais je reste. Il vaudrait mieux que tu ne t'approches pas trop de moi. C'est bien ce que je pensais. Tu es en plein délire. D'accord, je vais faire une valise. La tienne ! C'est toi qui fous le camp ! Et d'autre part, tu partiras toute seule. Le gamin, lui, restera ici. Mais si tu m'aimais... Non, je t'en prie, on s'est tout dit. Il n'y a plus rien à ajouter. A moins que tu ne retires ta plainte, bien entendu. Non ! Vous semblez aller mieux. Je ne vois pas ce qui empêcherait que vous repreniez le travail. Rien ne s'y oppose, en dehors de vos griefs contre eux. Mais c'est justement le travail le problème. J'ai dû renoncer à une carrière pour laquelle j'avais étudié et dont j'étais fière. Vous avez démissionné. D'accord, mais j'y ai été contrainte. Ce sont eux qui m'ont obligée. À cause de maintenant, je suis séparée de mon mari, séparée de mon petit garçon. Je suis surveillée, menacée. Et vous voudriez que j'y retourne comme si de rien n'était, que j'oublie ce que j'endure ? Je ne vais pas inscrire un traitement. Oh, ça va. Docteur, je vous prie de leur dire qu'ils ont atteint la limite, qu'ils ont suffisamment poussé le bouchon. Dites-leur qu'ils ne le pousseront pas que loin, d'accord ? Parce qu'à partir de maintenant, je vous prie de croire que je vais me défendre. Et s'il faut pour ça que je tue, eh bien, je tuerai. Et dites-leur même que je suis décidée à tuer le chef de la police, s'il le faut. Et dites-leur surtout qu'ils me fichent la peine, docteur. Officier Arnold, les affaires internes ont été informées au sujet de certaines menaces de mort. Oui, il s'agit d'un message enregistré sur notre répondeur. J'ai conservé la cassette justement à votre attention. Je vous parle de menaces dirigées contre notre chef de la police et dont votre épouse serait la cigatrice Arnold. Qu'est-ce que ça signifie en langage courant, sergent ? Que Cathy a menacé de tuer le chef. C'est une plaisanterie ? Est-ce que j'ai l'air de rire, sergent ? Rien ne m'oblige à rester ici sans représentant du syndicat. Le chef a donné l'ordre de te garder jusqu'à ce que ta femme ait été arrêtée. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Restez ici. Vous risquez d'être accusés d'insubordination, Arnold. Non, je connais mes droits syndicaux. Je les connais très bien. J'appelle le syndicat tout de suite. Entendu, appelez-le. Qu'est-ce que tu veux ? Cathy, sors de chez toi. Ils ont envoyé quelqu'un pour t'arrêter. Je ne vais pas me laisser faire, crois-moi. Ne fais pas l'imbécile. Fais ce que je te dis. Mais ils ont de l'avenir. J'ai mon chien, j'ai des munitions. Ils arrivent. Sors de chez toi tout de suite. Sois raisonnable. Ça y est, ils sont là. Fiche le camp par derrière. Je pense que tu as le temps. Allez ! César ! Je pourrais faire citer à comparaitre le département de police au grand complet, si je voulais. Parce que vos agissements sont tout ce qu'il y a d'illégal. Alors je vous le demande une dernière fois. Fichez l'appel à la famille Arnold. Ce n'est pas une menace. C'est une simple information. Ma cliente a l'éner solide. Après tout, elle a été formée à bonne école. C'est très gentil à vous. Ils ont cédé, on dirait. Oui, bien sûr. Excuse-moi, César. Dans le temps, j'ai eu un professeur qui disait si ton adversaire a tendance à tricher, applique la règle du jeu à la lettre. On se détend ? On boit quelque chose ? Je croyais que vous n'aimiez pas les flics, même les ex-flics. J'ai appris à faire des exceptions. Vous pourrez appeler Miranda, non ? Oui. Oui. Je ne t'ai pas appelé. J'étais sûr que tu me raccrocherais au nez. J'ai réfléchi à toutes ces histoires. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais te dire. Du genre, j'ai des remords d'avoir gâché ta vie ? Des trucs dans ce genre ? Oui. Regarde ça pour ta femme. Je l'ai quitté, Miranda. Je sais qu'il y a longtemps que j'aurais dû le faire. Et qu'est-ce que tu espères à la suite de cette révélation ? Que tu acceptes peut-être qu'un soir, tous les deux, on se revoit. Non. Ce que j'essaie de te dire, c'est que je t'aime. Non, je ne t'écoute pas. Fiche-moi la paix, Harry. Il y a autre chose. Ta plainte, il est encore temps de la retirer. Je comprends tout, maintenant. Je parie que tu t'aies vanté auprès des autres que dans un plumard, tu arriverais à me convaincre. Eh bien, tu as échoué. Tu pourras le leur dire. Je n'ai aucunement l'intention d'abandonner. Au contraire. Tu le feras à ton procès, ça se retournera contre toi. Eh oui. Être un homme, ça n'a pas que des avantages. Je suis sûre que tu n'as pas quitté ta femme. Deux ans plus tard. Tu as fait ton temps, ma belle. Tu vas mourir. Ça, c'était hier. Adieu, Cathy. La semaine prochaine, tu vas crever. Et ça, c'était il y a deux ans. C'est à cause du procès qu'il recommence. Eh oui, il connaît la date. Ça vous inquiète ? Oh, pas trop. J'ai tout de même mon pistolet. Non, ce qui est angoissant, c'est cette voix qui n'a pas de visage. Quelle importance. Ce qui sera jugé, c'est l'attitude de la police de Long Beach dans son ensemble. Et non pas un zigoto qui laisse des messages absurdes. Et même si ce type est un des accusés. Ce qui nous importe avant tout, c'est que je puisse démontrer que notre police tolère la discrimination sexuelle et le sexisme. Il se pourrait que nous mettions en cause la ville de Long Beach. Alors nous en prendre aux individus n'a pas grand intérêt. Même pas à ceux de la section canine, mec ? Non, à aucun en particulier. Mais pourquoi ? Parce que chaque individu engagerait son avocat et que ça finirait par dégénérer. Oh non, 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 on n'en sortira jamais. Alors à cause d'eux, je me retrouve à vivre seule, sans emploi. Je suis complètement fauchée et ces salauds n'auront même pas à témoigner. Mais non, mais non, voyons non, rien ne l'interdit. Nous avons le droit bien sûr de demander des témoignages. De même que nos adversaires peuvent nous opposer leurs témoins s'ils en ont le culot. Mais je suis sûr qu'ils n'auront pas. Et qu'est-ce qu'on fait avec Harry ? J'ai mon idée en ce qui le concerne. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président du Tribunal, L'audience est ouverte. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de me rendre compte à quel point Miranda pouvait être violente. Elle a souvent menacé de me tuer. Elle a aussi menacé de se tuer. Elle a même menacé ma famille. Madame Berkeley a déclaré que vous la pourchassiez de si près dans les couloirs de l'immeuble de police qu'il lui arrivait de sentir derrière son cou la chaleur de votre respiration. Est-ce exact, sergent ? Non. J'ai toujours essayé d'être discret et de ne pas l'importuner. Je ne tenais pas à provoquer de nouvelles crises. Est-il vrai que vous la fusilliez des yeux au cours des réunions d'information ? Non. Avez-vous dérobé ou détruit certains de ses papiers personnels ? Non. N'est-il pas évident que si Miranda se méfiait de plus en plus de vous, c'est parce que vous lui mentiez ? Quand elle a sorti son arme, que voulez-vous ? J'ai dit des choses qu'elle avait envie d'entendre dire. Entre autres, que vous l'aimiez toujours ? Oui, j'ai dû le lui dire, c'est vrai. Uniquement parce qu'elle vous faisait peur. Est-ce qu'on est bien d'accord, sergent ? Miranda n'a jamais eu un caractère facile. Par exemple, il arrivait qu'en plein milieu d'une discussion tranquille chez elle, tout d'un coup, elles deviennent très agressives. Un peu comme si... Vous connaissiez le Dr. Biakil et Mr. Hyde ? En somme, si vous n'aviez pas eu à vous protéger de ces agressions, vous auriez rompu vos relations avec elle. Nos relations sentimentales, en tout cas. Ça ne change rien à l'estime que j'ai pour elle, bien sûr. Alors, comment expliquer ces nombreuses sorties ? Ces rendez-vous continuels, ces dîners ou ces week-ends à faire du camping ? Ces sorties en camping n'auraient jamais eu lieu si elles n'avaient pas tant à insister, je n'y suis pour rien. Vous répondez à côté de la question. Il est exact qu'on est sortis très souvent ensemble et il est exact aussi qu'on continue à se voir. Combien de fois êtes-vous partis tous les deux ? Sincèrement, je n'ai pas compté. Un. Huit ou neuf fois. Et chaque week-end a duré entre deux ou trois jours. Oui, c'est bien probable. Deux ou trois jours. Donc, vous l'emmeniez sûrement en week-end parce que vous désiriez rompre. Ça me paraît logique, sergent. J'en ai eu l'intention. Bon. Vous avez envoyé à Miranda plusieurs lettres d'amour, n'est-ce pas ? Ça m'est arrivé. Bien. Et dans ces lettres, quand vous disiez, je t'aime, tu me manques beaucoup, vous n'étiez pas sincère, j'imagine ? Quelques fois, je l'étais. Tiens donc. Tantôt vous ne l'étiez pas, tantôt vous l'étiez. Ça, ça... ça dépend du moment où je les ai écrites. J'avoue que j'ai plus ou moins oublié. Voulez-vous nous faire croire que vous avez oublié la période où les je t'aime, tu me manques, je t'embrasse, etc. étaient sincères ? J'étais sincère depuis que nous nous sommes rencontrés, elle et moi, jusqu'à ce que je commence à envisager une séparation. Et ensuite, vous lui avez menti. J'ai jamais dit que j'avais menti. J'essayais seulement d'éviter les drames. Je vous remercie, sergent. Le témoin peut retourner à sa place. En votre qualité de chef de la police, vous avez ordonné un sondage au sein de la section féminine concernant les problèmes de sexisme. Oui, mais... Voulez-vous regarder la deuxième page de votre exemplaire, alinéa B, je vous prie. Première question. Avez-vous été confronté à la discrimination sexuelle et au sexisme au cours des deux dernières années ? Oui, 83%, non, 17%. Considérez-vous ces proportions comme préoccupantes ? Oui, maître. A la suite de cette étude, avez-vous abordé les problèmes de discrimination sexuelle et de sexisme auprès de votre personnel d'encadrement ? Je me souviens avoir dit qu'il était important de bien prendre conscience que le sexisme existait chez nous. Et pour éviter que cela ne dégénère, j'ai demandé une vigilance accrue à ce sujet à notre personnel responsable. Ah ! Pourtant, vous avez également déclaré, dans votre déposition... Je vous cite... Je n'ai jamais ressenti qu'il y ait eu des problèmes de sexisme ou de discrimination sexuelle au sein de la police de Long Beach. Fin de citation. Ne trouvez-vous pas cela contradictoire ? Objection. C'est une question piège. Je retire la question. Bravo, vous lui avez cloué le bec, Loïs. Ah, c'était un grand moment, je dois dire. Cathy, on aura besoin de votre ex. Pourquoi ? Loïs en a déjà parlé de ça. Je ne suis pas d'accord. La police a complètement fichu en l'air votre mariage et vous a séparé de votre famille. C'est scandaleux. Il faut que les jurés ont peur. Non, je ne veux pas qu'il soit mêlé à tout ça. Il travaille encore dans la police et je lui ai déjà donné assez de tracas. Les siens ne sont rien à côté des vôtres. Une fois pour toutes, je ne suis pas d'accord. Entendu. Aviez-vous compris ce que cherchait exactement à obtenir le sergent Arémat Carty en se conduisant avec vous de manière aussi odieuse ? Oui. Il voulait me pousser à quitter la police. Il ne supportait pas que je lui résiste, que je le traite de menteur et que je veuille cesser toute relation avec lui. Ce comportement qu'il avait avec vous, est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Il était tantôt sournois et rancunier, tantôt sujet à des crises de rage subites. Après que le Conseil des affaires internes ait entrepris son enquête, vous avez été l'objet de brimades et de mesquineries anonymes. A quelle fréquence ces différentes agressions ont-elles eu lieu ? Il me semble, peut-être, je dirais presque un jour sur deux. En tout cas, c'est très rapidement devenu insupportable. Comment n'êtes-vous finalement arrivé à donner votre démission ? Ça devenait trop infernal. J'étais totalement déprimée. Ma vie n'avait plus aucun sens. J'en étais arrivée à me mépriser moi-même. Êtes-vous suivie par un psychanalyste ? Oui, je suis en analyse depuis que j'ai démissionné. Vous a-t-il été possible de reprendre une activité professionnelle quelconque depuis ? J'ai travaillé pendant un certain temps pour une fabrique de pâtés pour chiens et j'ai été licenciée. Et actuellement, je suis dans la vente de tampons encreurs. Qu'est-ce que vous gagnez ? Je gagne 5 dollars de l'heure. Et quel était votre salaire horaire quand vous étiez officier de police, Mme Berkeley ? J'ai gagné 18 dollars de l'heure. Je vous remercie, ce sera tout. Écoutez, s'il y a eu des plaisanteries de nature sexuelle, moi je ne l'ai jamais entendu. Vraiment ? Donc, à la section canine, il ne se dit jamais grossière plus ? Ça arrive quelquefois. Vous assistez à certaines séances d'entraînement, je crois, mais pas toutes. Cela est-il exact, sergent ? Oui, occasionnellement. Il m'arrive de rester au quartier général et d'assumer un travail administratif. Savez-vous combien de fois par semaine, approximativement ? Non, je n'en ai aucune idée. Étiez-vous à l'entraînement la nuit où Cathy Arnold a été mordu par deux des chiens de la section ? Non, je n'y étais pas. Et où étiez-vous le jour suivant, sergent, quand elle a essayé sans résultat de vous joindre, pour vous prévenir et vous demander de l'aide ? Vous n'étiez pas à votre section. Vous n'étiez pas non plus au quartier général. Où étiez-vous donc ? Objection, votre honneur, ces questions sont hors sujet. Je ne crois pas. J'essaye de démontrer, votre honneur, que la section n'a en fait aucune direction. Objection rejetée. Répondez, sergent. Eh bien, je... Je ne sais pas. C'est curieux. Je n'ai aucune idée de l'endroit où je me trouvais ce jour-là. Mais il n'est pas impossible que mon téléphone portable ait été accidentellement en panne, vous savez, et que je ne m'en suis pas rendu compte. Merci. Pas d'autres questions. Madame Arnold, à la suite de votre plainte et de l'enquête engagée par le Conseil des Affaires Internes, la vie professionnelle de votre mari s'en trouvant perturbée, quelle a été sa réaction ? Il m'a beaucoup reproché de persister à vouloir porter cette affaire devant la justice. Objection. Ce ne sont que des oui-dire. Il a raison. Veuillez modifier votre question. Vos relations avec votre mari ont-elles été affectées par les incidents que vous avez relatés ? Oui, nos relations commençaient à se détériorer à partir de là. Jusqu'à quel point ? Au point d'en arriver au divorce. Pour quelle raison vous y êtes-vous décidée ? Maître, je suis désolée de vous interrompre, mais ce n'est pas un cas de divorce que nous jugeons. J'en suis tout à fait consciente. Je serai très brève. Voulez-vous nous dire la raison précise qui vous a conduit à ce divorce ? J'avais complètement changé de caractère. Je restais prostrée chez moi des jours entiers. Et je ne trouvais plus aucun intérêt à rien. Je n'étais plus une femme pour mon mari. Et je souffrais de l'entendre parler des problèmes qu'il avait à son travail. Il subissait de telles humiliations à cause de ma plainte. Objection, votre honneur. Ce ne sont que des oui-dire. Objection retenue. Nous aimerions appeler à la barre le sergent Arnold. Mais vous m'aviez promis, Loïs. Je ne vous ai rien promis du tout. J'ai dit que je ne voulais pas qu'il vienne témoigner. Il m'a l'air d'un grand garçon. Il s'en sortira, ne vous inquiétez pas. De toute façon, c'est lui-même qui a demandé à témoigner. A quel moment avez-vous remarqué pour la première fois que votre femme commençait à se poser des questions à propos des brimades qui lui étaient infligées à la section canine, sergent ? Depuis le jour de son entrée à la section, depuis le début, ils se sont acharnés contre elle jusqu'à ce qu'elle s'écroule. Ils se sont acharnés. Pouvez-vous dire en quoi ? En tout. Dans leur attitude et dans leur langage surtout. Ils plaisantaient de façon ordurière en sa présence, comme s'ils n'étaient pas là. Est-ce que les problèmes de votre femme commençaient déjà à produire des effets néfastes sur votre vie de famille ? Sur sa santé, d'abord. Elle ressentait des douleurs. Elle ne dormait plus. Elle, que j'avais toujours connue, heureuse de vivre, se refermait. Avant, on aimait faire de grandes randonnées dans la nature et aussi de l'alpinisme. Tout cela a cessé. On n'avait plus envie de rien. Quand on s'est séparés, notre petit garçon, qui adorait venir nous embrasser le soir avant de se coucher, ne cessait de réclamer sa mère. Sergent, avant que votre femme n'entre à la section canine, votre couple avait-il déjà connu quelques problèmes conjugaux ? Non, aucun. Nous étions très unis, elle et moi. Je suis sûr que nous serions toujours ensemble si tout cela ne m'était pas arrivé. Je l'aimais. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Je sais qu'elle ne sera plus jamais celle que j'ai connue. Ils l'ont trop meurtrie. Elle a trop souffert. J'ai appris qu'à cause de tout cela, elle n'était plus en mesure de travailler. Je vous remercie, Sergent. L'audience est suspendue pour un quart d'heure. Merci, Rob. Non, il n'y a pas de quoi. Non, il n'y a pas de quoi. J'aimerais que tu allais venir témoigner. J'ai l'impression que tu as bien choisi ton avocate. C'est elle. C'est pas moi qui ai tenu à te contacter. Oui, je sais. Tu aurais dû me dire que tu venais, ça a été un choc. La prochaine fois, je tâcherai de t'appeler. Comment tu vas ? Ça va. Est-ce que tu as quelqu'un ? Oui. Comment les jurés peuvent-ils ne délibérer que pendant trois heures après cinq semaines en tir de procès ? C'est parce qu'on a été convaincantes. Ça vous inquiète ? En général, on dit que ce n'est pas bon pour les plaignants. Trois heures. À votre place, je vous ferai du souci. Ne vous inquiétez pas pour nous. On en reparlera tout à l'heure. C'est parti. En général, on va les plus loin. Et voilà. Par contre-là. Dans l'affaire Cathy Arnold et Miranda Berkeley contre la ville de Long Beach, état de Californie, à la question, pensez-vous que les droits des plaignantes, droits consacrés par notre Constitution, aient été violés par la ville de Long Beach ? La réponse est, oui, à la question, la ville de Long Beach a-t-elle violé la loi régissant la discrimination sexuelle dans le travail ? Oui, ces violations sont-elles à l'origine des graves préjudices décrits au cours du procès ? Oui, à la question, à quelle somme d'argent estimez-vous le préjudice subi par les plaignantes ? Pour Cathy Arnold, la somme d'un million trois cent mille dollars. Et pour Miranda Berkeley, la somme d'un million cinq cent mille dollars. Je vous remercie, mesdames et messieurs, la justice a été rendue, l'audience est levée. La ville de Long Beach ayant fait appel, Cathy Arnold et Miranda Berkeley n'ont à ce jour reçu aucun dédommagement. La ville de Long Beach ayant fait appel, c'est tout. Sous-titrage ST' 501